Merci de nous accueillir dans votre résidence. Première question, quels sont aujourd'hui les grands enjeux patrimoniaux au Liban et quel rôle la France y joue ? Bonsoir. Les grands enjeux patrimoniaux au Liban sont innombrables. D'abord parce que le Liban est un pays où il existe 6 000 ans d'histoire, donc des couches de civilisations successives. Et il ne se passe pas de jour où, creusant en ville, à Beyrouth ou dans d'autres lieux, on découvre des vestiges anciens. Et donc il y a un important enjeu pour préserver ce patrimoine qui est découvert. Je veux dire, parce que le Liban est un pays où il y a une importante spéculation immobilière, où on creuse, on urbanise un peu dans tous les sens. Et les Libanais savent que cette urbanisation galopante et sauvage les privent d'une connaissance de leur patrimoine depuis le temps des Phéniciens. Donc il y a un enjeu important de préservation, d'identification, de datation de tout ce qui peut être trouvé lors des chantiers divers et variés en ville. Alors la France, quel rôle joue-t-elle justement ? La France, elle joue un rôle d'expert. Nous avons une expertise importante dans le domaine de la préservation des vestiges archéologiques, je dirais. Et le Liban, qui a une tradition historique française depuis sa création en 1920, s'appuie très largement sur notre expertise. Nous avons dans ce pays de très nombreux accords interuniversitaires. Et c'est au travers de ces accords, de ces expertises, que nous apportons au Liban l'expertise dont ils ont besoin. Mais dont ils sont déjà fortement pourvus. Alors ce matin, dans votre discours, lors de l'ouverture du colloque consacré justement à cette question du patrimoine et de la science et de la recherche au service du patrimoine, vous avez évoqué l'émergence d'un nouveau paradigme de coopération patrimoniale. Qu'est-ce que vous entendez par... Le nouveau paradigme, c'est exactement le thème du colloque qui s'est tenu aujourd'hui sur science et patrimoine. C'est-à-dire que les sciences apportent des outils supplémentaires pour favoriser la préservation du patrimoine. Et c'est à l'association de plusieurs disciplines qu'on peut découvrir des outils qui permettent d'aller plus loin dans la recherche, qui permettent d'aller plus loin dans l'identification du patrimoine et des problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'au Liban, on tombe sur quelque chose de nouveau. Deuxièmement, je pense que science et patrimoine, ça permet aussi de présenter au public. Je veux dire, tout un ensemble de connaissances qui n'étaient pas directement accessibles lorsque les musées ne faisaient pas appel à la 3D, ne faisaient pas appel à la vidéo. Et je pense que l'ensemble de ces moyens mis à disposition du musée est un vecteur privilégié de diffusion de la connaissance archéologique dans un pays où l'archéologie compte. Vous avez parlé de sciences et de technologies au service du patrimoine. Plus largement aujourd'hui, quel est l'état de la coopération scientifique et technologique entre le Liban et la France ? La coopération scientifique avec le Liban, elle est très large. Il y a 500 accords interuniversitaires entre la France et le Liban. Nous avons 5 800 étudiants boursiers en France. 95% des thèses en co-tutelle sont des thèses qui sont faites avec la France. Donc il y a un échange universitaire et scientifique tout à fait fondamental entre les universités, les laboratoires, le CNRS avec la France. Et nous formons une grande partie des scientifiques libanais. Et ça a créé une tradition très profondément ancrée que l'on retrouve dans les programmes de bourse comme SAFAR qui sont soutenus par l'ambassade de France et qui continuent de former les générations à venir des chercheurs en sciences franco-libanais ou libanais.